Y'a plus gros c'est Fufu, aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Grand Cross, vous l'aurez compris via la miniature de cette vidéo, voilà merci cette déesse, je pense que c'est assez explicite quand même, certains beaucoup l'ont compris quand même dans la partie communautaire de ce que j'ai posté hier, oui c'est sûr, voilà je vais stopper Nanatsu ou cette déesse comme vous préférez, ou au moins faire une grosse grosse pause, voilà je sais pas du tout quand est-ce que je vais revenir, mais j'ai besoin de prendre cette pause, ne serait-ce que pour vous comme pour moi, voilà parce que peut-être continuer à faire des vidéos et ne plus apprécier tant le jeu que tu n'apprécies plus, que tu continues à faire des vidéos, vous allez le ressentir et même moi je vais pas prendre du plaisir à le faire, donc aucun intérêt pour moi, moi quand je me suis lancé sur Youtube, c'est principalement pour faire des vidéos sur ce que j'ai envie de faire et quand je sens que je n'ai plus envie, et bah j'arrête tout simplement, voilà, et je pense que c'est mieux pour tout le monde, il n'y a aucun mal, voilà à ça, j'apprécie cette déesse, pour moi c'est le meilleur gacha, je vous le dis depuis le début, c'est actuellement le meilleur gacha auquel j'ai joué, mais après deux ans, voilà, il peut arriver certains moments où, voilà, tu te lasses un peu du jeu et je pense que ça peut être assez normal, ou du moins t'as besoin peut-être d'une pause pour tout simplement revenir dans un mois ou peut-être un an en force et puis voir peut-être les évolutions et reprendre du plaisir dessus, je n'ai même pas de doute là-dessus, mais voilà, pour moi c'est très important de marquer ce point aujourd'hui et de faire cette vidéo, parce que Nanatsu a quand même été un jeu qui m'a tenu pendant plus de deux ans sur la chaîne, vous le savez, beaucoup m'ont connu grâce à ce jeu et j'ai pu monter aussi grâce à ce jeu, donc pour moi c'est très important de parler de ça aujourd'hui, donc non, ce n'est pas une vidéo du tout drama pour dire « Ned Marvel a fait telle ou telle merde », bon, bien évidemment, il y a des choses qui m'ont un peu moins plu, mais dans l'ensemble, ça reste un excellent jeu, voilà, je ne suis pas du tout là pour parler de drama aujourd'hui, mais plutôt pour dire « merci CD jusqu'à aujourd'hui » et c'est très important pour moi de le faire, parce que voilà, il le mérite tout simplement. Donc voilà, une histoire qui s'écrit, une page qui se tourne, donc on va se tourner vers un nouvel avenir, bien évidemment, donc je ne sais pas exactement encore sur quoi je vais partir sur la chaîne pour ceux qui me posaient la question, vous le savez, j'attendais beaucoup Emacha, par exemple, on va revenir bien évidemment sur cette délice un peu par la suite, je fais une petite aparté là-dessus, donc Emacha, malheureusement, j'adore le jeu, j'adore le gameplay, j'aime vraiment ce qu'ils proposent, le problème, c'est les développeurs, les développeurs m'ont énervé, et vous l'avez dans l'ensemble très bien compris, et bien reçu, donc merci à vous tous d'ailleurs de ce côté-là, mais oui, la façon dont réagissent les développeurs ne m'ont pas plu du tout, et du coup, c'est ce qui m'a fait un peu quitter le jeu, parce que je trouve ça vraiment un peu inadmissible, mais voilà, ils sont en train de remonter la pente, gentiment, et en train de faire de bonnes petites matches, là j'ai vu qu'ils font une petite single par jour offerte, etc., donc voilà, il y a 2-3 petits bonus qui commencent à arriver, on va voir comment ça évolue, ne serait-ce que pour la globale, donc pour l'instant, je vais rester un peu sur la chinoise, mais est-ce que je vais faire vraiment des vidéos là-dessus ? Je ne sais pas encore, là, il y a bientôt l'anniversaire de BBS qui va arriver, donc je vais faire peut-être quelques vidéos dessus, on fera peut-être des lives et tout, le temps d'anniversaire, et bien évidemment, pour ceux qui ont regardé ma vidéo juste avant celle-ci, enfin la celle d'avant encore, plutôt parce que voilà, j'ai fait un petit top 5 des futurs gachats qui vont arriver, donc bien évidemment, j'attends dans les 7 jeux, bah les 7, quasiment, donc là, il y a principalement Tensura que j'attends énormément, et Shaman King qui devrait sortir cette année, donc voilà, beaucoup de vidéos sûrement qui vont arriver sur ces jeux-là, et on verra par la suite si Jusuka Zen ou Demosphere arrivent, et bien évidemment, c'est la petite poule aux oeufs d'or qui est solo-leveling aussi, voilà, j'ai hâte de voir aussi, parce que c'est fait par Ned Marble, donc moi j'y crois, Ned Marble, franchement, j'apprécie quand même ce qu'ils ont fait, là, par exemple, tu regardes le nouveau Marvel qu'ils ont fait, j'ai testé un petit peu, il est quand même très bon, le Marvel, il est très sympa, la progression est grave cool, t'as un petit monde ouvert, tu peux choisir, moi j'ai pris un Star-Lord, que j'ai kiffé énormément dans l'univers de Marvel, par exemple, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir là-dessus, donc voilà, franchement, non, Ned Marble fait aussi de très très bons jeux, faut le dire, et je pense que solo-leveling, qui est coréen, dans une boîte comme Ned Marble coréenne, il y a moyen de voir de très très belles choses, donc j'attends encore du lourd de la part de Ned Marble. Donc du coup, pour revenir à cette DS, comme je vous l'ai dit, je me lasse un petit peu, ça fait déjà 2-3 mois, sans mentir, que je réfléchissais à faire cette vidéo pour tout simplement stopper, j'ai attendu Ragnarok, je vous le dis, Ragnarok, pour moi, c'était peut-être la petite source de lumière, je me suis dit, oh putain, Ragnarok arrive, ils ont fait un bon petit live bien sympa, ils présentaient le truc, les nouveaux personnages, le mode histoire, et ils nous disaient qu'il y aura peut-être des boss, des futurs modes, etc., qui vont arriver, j'étais hyper hyper de ouf, et quand c'est sorti, malheureusement, ça ne m'a pas tant plu que ça, étant donné qu'avec les persos, Sigurd, déjà, j'étais très déçu, très très déçu du personnage, je m'attendais un petit peu mieux du perso, donc peut-être que c'est normal aussi, peut-être que je m'attendais à trop, justement, ça montre aussi à quel point j'étais un petit peu lassé du jeu, donc bon, c'est pas très grave de ce côté-là, et je me doute très bien que c'est une, enfin, c'est une première, on va dire, de Ragnarok, donc tout de la suite va arriver, il y aura de futurs modes, de futurs boss, qui vont arriver par la suite, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pour ça aussi que je vais marquer la pause, donc voilà, l'instant T, pour l'instant, sur ces 2-3 mois que j'attendais, pas de grosse évolution, donc malheureusement pour moi, ça va être la pause qui va s'installer, ou un stop du jeu, on verra bien. Pareil, pour parler un petit peu de la boxe, parce qu'il faut parler vraiment d'un truc très intéressant, c'est que, pour moi, Nanasu, c'est un jeu où tu dois te fixer des objectifs, tu montes tel perso, tu veux monter tous les persos VR, tu veux éveiller, tu veux faire ça, voilà, il faut que tu te fixes des objectifs, tel mois je ferme ça, tel temps je fais ça, aujourd'hui, je n'arrive plus à me fixer tout simplement des objectifs, parce que j'ai fait des teams sur quasiment tous les modes que j'ai envie de faire, voilà, j'ai fermé les persos que j'ai envie, et aujourd'hui, je ne sais plus sur quoi farmer, voilà, le problème, c'est qu'on a, pour moi, le level 90, le SA5, mais je ne trouve pas de grand intérêt, parce que le PVE n'évolue pas, en fait, et c'est là que je bloque, aujourd'hui, c'est que le PVE, pour moi, est un peu trop simple, je ne m'amuse plus, je fais le 3 quarts, 90% du jeu, je le fais en auto, je ne réfléchis plus, je balance l'auto, et je ne fais plus rien, en fait, et je ne prends plus trop de plaisir à faire ça, bien évidemment, c'est un jeu très auto, mais à l'époque, voilà, sur les BDG, même les boss, là, par exemple, derrière mon speed, je le fais en auto, quand on avait Escanor, j'ai fait un nombre d'essais incroyable pour y arriver, avec ma derrièreie, pour essayer de bien le finir comme il faut, quand je l'ai passé, au bout de Shippu, comment bien de run, j'étais heureux, il y avait de la satisfaction, aujourd'hui, je n'ai plus de satisfaction à faire du PVE, parce qu'il n'y a plus de challenge pour moi, en fait, et c'est un peu ce problème-là, bien évidemment, si tu es nouveau joueur, tu commences le jeu, il n'y aura aucun problème, je pense que tu auras de sacré mois devant toi pour prendre du plaisir, mais pour des anciens joueurs comme moi, on ne pourra pas dire quand même que le PVE aujourd'hui est très très compliqué, en plus de ça, tu as la japonaise qui a un peu d'avance sur nous, et du coup, tu as les vidéastes qui vont faire des vidéos dessus, qui vont te proposer des teams, donc tu sais déjà l'avance, tu prépares, ça arrive, honnêtement, il n'y a plus trop de difficultés, et puis les persos, ils sont trop montés, ils sont trop montés, ils sont beaucoup trop hauts par rapport au PVE, et c'est ça qui est dommage, et du coup, pour moi, aujourd'hui, me fixer un objectif, oui, mais pour monter quoi en PVE ? Parce que vous le savez, moi je suis un joueur axé très PVE, je n'aime pas le PVP, le PVP, je l'ai monté vraiment au tout début du jeu, pour par exemple le PVP no stuff, pour me faire un maximum de gemmes pour les portails, etc., ce qui est primordial pour moi, après le PVP stuff, je ne vais pas vous mentir, pendant deux ans, je faisais un ou deux fights dans la semaine en PVP stuff, ce n'est rien du tout, je suis gold toute l'année, vous l'avez même vu quand je faisais des vidéos showcase, il n'y a vraiment que dans les showcase que je joue un peu PVP, c'est tout, sinon je ne joue jamais, je n'aime pas du tout le mode, donc pour moi, c'est un peu un moins, clairement, c'est un moins, donc voilà, je ne parlerai pas trop du PVP, même si entre nous, quand tu regardes les vidéos ou quoi que ce soit, tu ressens très bien que, même aujourd'hui, le PVP, c'est les mêmes teams qui ressortent, du The One, du Ban maintenant, en plus les deux maintenant se cumulent, donc tu te tapes des teams miroir à J24, alors que la première année, on avait un peu plus de diversité, je me permets peut-être quand même de dire ça, je trouve qu'on avait un peu plus de diversité, et même niveau hype, j'ai envie de vous dire, par exemple, Ban qui est mon personnage préféré de cette DS, je n'ai pas retrouvé de hype, le perso est arrivé, je n'étais pas plus hype que ça, c'est peut-être moi aussi, qui ai perdu de hype aussi sur le jeu, donc c'est peut-être ce qui explique, mais je me rappelle la première année, qu'on avait mis l'Odace des démons bleus, qu'on se tapait l'Aliya bleu, les disasters, enfin bref, les premiers personnages comme ça, tu étais, wow, je ne sais pas, tu avais la hype, tu étais trop content, même la première arrivée d'AM The One encore, ça allait plutôt bien, et tout ce qui est arrivé un petit peu par la suite, malheureusement, ça commence à dégringoler pour moi, après ça, c'est peut-être que mon avis, vous me direz bien évidemment en commentaire, ce que vous en pensez, donc voilà, vraiment les gars, s'il y a un truc à retenir pour moi, ce qui me fait livre le jeu aujourd'hui, c'est ce côté PVE, qui pour moi, n'évolue pas, à la limite, qui rajouterait des difficultés sur les boss, ou quoi que ce soit, je ne dirais pas non, tu vois, ça m'aurait peut-être bien plu, mais aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas encore, donc, je ne joue même pas en fait, je ne le fais même pas, je vous le dis, je n'ai même pas fermé, je n'ai même pas fait ça, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait 500 fois, je n'ai pas envie de les refaire, on est toujours en extrême, ça ne m'intéresse pas, donc voilà, c'est compliqué pour moi, je vous le dis, donc en général, mes journées se résument à me connecter, faire ma petite présence pour la confrérie, pour les bros, et il y a des jours, des fois, je ne fais même pas mes cotis, je vous le dis, des fois, je peux passer 3-4 jours sans faire mes cotis, juste à me connecter, récupérer les bonus de co et m'en aller, voilà, c'est quand même assez chaud, donc voilà les gars, je n'ai pas à m'attarder plus, c'était la raison principale, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus, le portail pour moi, le portail Fever, c'était plutôt une bonne idée, le portail de ban est très beau, il est incroyable, il est très bien, il n'y a rien à dire sur le portail, je ne sais pas, franchement, je n'ai pas grand chose à dire, il est très bon, il y a beaucoup d'aspects très bons, en réalité, pour moi, Nanatsu, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs sur le jeu, c'est juste qu'aujourd'hui, après 2 ans, ben voilà, je stagne, je n'évolue plus trop, et je ne vois plus trop d'intérêt, c'est tout, mais merci cette déesse, merci cette déesse, ça ne sera pas une vidéo drama, je ne sais plus si je l'ai dit au début de cette vidéo, ça ne sera pas drama, mais clairement plus, merci Net Marble, merci cette déesse, de m'avoir fait kiffer pendant 2 ans, d'avoir fait monter ma chaîne aussi, d'avoir permis à tous ces gens qui me regardent aujourd'hui, de m'avoir connu grâce à ça, on a fait énormément de vidéos, de live, on a testé des choses, plein de trucs, vraiment, il y a eu beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de plaisir, je ne ressors vraiment qu'avec de la positivité de ce jeu, mais voilà, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, pour moi, il est temps aujourd'hui de marquer une petite pause, ça va me faire du bien, et j'en suis même très content de la faire cette vidéo, parce que j'avais un peu peur, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal à prendre cette décision, mais plus je fais cette vidéo, plus je me rends compte, c'est bien, je suis content de moi, je suis content de la faire, donc voilà les gars, bien évidemment, il n'y a aucun problème, j'espère que vous allez continuer à kiffer le jeu, continuez à jouer, il n'y a aucun problème, si vous prenez du plaisir et tout, continuez, il n'y a pas de soucis, c'est normal, on est toujours là pour kiffer, pour moi malheureusement aujourd'hui, c'est un peu complexe, mais on verra bien, peut-être qu'un jour je reviendrai, et puis on prendra du plaisir, je ne cache pas que peut-être, on fera un truc avec Serein, voilà j'ai parlé un peu avec Serein, parce qu'on avait prévu quand même, de faire peut-être une semaine sur deux, sur ma chaîne ou sur la sienne, donc moi il y aura peut-être une vidéo, toutes les deux semaines, où on va faire un petit mode pour rigoler, voilà des modes, qu'avec Serein on avait créé, etc, pour s'amuser sur le jeu, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des petits défis qu'on s'est fait, donc je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été très intéressant, surtout sur Nanatsu, de pouvoir faire ces petits modes, parce que c'est vrai qu'en termes de contenu, même pour parler dans le jeu, on a un peu fait le tour, et même pour vous proposer des vidéos, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué je trouve, à part présenter des persos, ou faire des tests PVP, ou deux trois trucs pour présenter les news, c'est vite fait, il n'y a plus grand chose à faire je trouve, donc voilà, c'est pour ça que je vais attendre un petit peu, bref je ne vais pas continuer plus longtemps cette vidéo, sinon je vais radoter à mort, mais j'espère que ça ne vous choquera pas, bref pour moi l'histoire bien évidemment, s'arrête là pour Nanatsu, mais elle continue, voilà sur les nouveaux jeux qui vont arriver, sur la suite je ne m'arrête pas là-dessus, vous connaissez bien, pour ceux qui m'ont suivi très longtemps, on a commencé aussi, il y avait l'époque avec Tokyo Ghoul, j'ai commencé avec Blazing, j'ai fait un peu de Dokken par là, je n'ai pas fait beaucoup de DB légende, mais voilà, il y a eu BBS aussi qui s'est creusé un peu dans le coin, j'ai fait beaucoup de choses, bien évidemment il y a des jeux que j'ai arrêtés, d'autres qui ont repris, c'est la suite, voilà, on évolue, voilà j'espère que ça vous plaira bien évidemment pour la suite, bref, j'espère que cette petite vidéo, pour parler de cette déesse, peut-être pour une dernière fois, vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, et à t'abonner, et puis moi je te dis à la prochaine vidéo, allez prenez soin de vous, peace !